Le peintre d'Addo, né au Monténégro, vit en France depuis 1957. Malgré le fait que je le connaisse depuis longtemps, je n'arrive toujours pas à le définir, ni à savoir par quel bout le prendre. C'est un artiste inclassable, en tout cas dans notre époque. Alain Bosquet dit de lui qu'il ne s'apparente à aucune école, qu'il est en perpétuelle mutation et que le réalisme pictural ne suffit pas à servir son irréalisme mental. Sous-titrage ST' 501 J'ai des supports en sourdines et d'autres qui sonnent aiguë. Le papier, c'est ça, un peu le goût de vitamine C, de citron. Et les autres, c'est un peu plein de viande. Non, c'est une descente aux anciens. C'est une sphère imaginaire, oui. Le musée, non, moi je n'aime pas beaucoup. J'aime bien le musée anti, j'aime bien le mot anti-musée. Je ne sais plus y avoir à vendre, mais tout le monde a rigolé. Je vois par exemple, dans la peinture, mon défaut si tu pouvais m'attendre, c'est que j'ai fréquenté ce qu'on appelle la grande peinture. Dans le musée, évidemment. Justement, il y a le mot là, que je trouve très choquant. C'est le mot l'œuvre. L'œuvre, parce qu'il y a aujourd'hui des jeunes artistes qui parlent de leur œuvre. Moi, je trouve ça ridicule et prétentieux. L'œuvre, parce qu'il y a aujourd'hui des jeunes artistes qui parlent de leur œuvre.